Depuis quelques années, difficile de passer à côté de Franck Gaston Bide. Avec un style bien à lui, il a déjà réalisé trois films, et une série carton sur Canal+, validée, et enchaîne les rôles en tant qu'acteur. Une vie professionnelle à 100 à l'heure, qui ne l'empêche pas de penser à construire une famille. Cependant, un blocage subsiste encore, comme la star de Sans Répit l'a confié dans l'émission 50 Incident. À 43 ans, Franck Gaston Bide réussit tout ce qui touche, ses films sont des cartons au cinéma, sa série validée a explosé tous les records de Canal+, et il est à l'affiche de l'une des réussites françaises de Netflix, le long métrage d'Action Sans Répit. Une vie professionnelle à 100 à l'heure pour ce comédien de 43 ans longtemps complexé par un handicap invisible, une dyslexie très lourde. Un trouble découvert sur le tard, qui le force à travailler plus que les autres et qu'il tente, jour après jour, de transformer en force notamment en en parlant beaucoup dans les médias. Cependant, cette différence reste souvent un problème pour lui, et notamment dans sa vie privée, comme il l'a expliqué aux caméras de l'émission de TF1, 50 Incident. Un extrait de son interview diffusée samedi prochain à d'or, est déjà été dévoilé. « Moi j'ai un handicap invisible, la dyslexie, qui m'a un peu pourri la vie. Je ne me suis jamais dit que j'aurais les compétences pour être scénariste, moi qui ai toujours été dernier de la classe. Ce que j'ai le plus entendu quand j'étais petit, c'est ce qu'est ce qu'on va faire de lui et j'ai tellement peur d'avoir des enfants qui ont mon handicap, qui peuvent avoir les complexités que j'ai rencontrées dans ma vie. » Et il, honnête, point, point, une vie privée, dont il parle très rarement, discret. « En couple depuis plusieurs années, avec la comédienne Sabrina Oazani, malgré des rumeurs de séparation, ils pensent pourtant à avoir des enfants bientôt. Je suis assez terrorisé par ça la dyslexie, mais je sens que le moment arrive, conclut-il, mystérieux, alors qu'il se lance en ce moment dans la réalisation d'un nouveau film. » Les deux acteurs, très prolifiques, avaient notamment partagé l'affiche dans les deux derniers films du réalisateur, Patéa et Taxi 5, mais également dans la série Validé, dans laquelle l'actrice au rire flamboyant interprétait Inès, une directrice de la Belle Forte dans un monde masculin. Un choix assumé pour celui qui disait à Technica récemment aimé les femmes qui s'imposent, qui s'assument, qui ne se laissent pas faire, qui disent ce qu'elles ont à dire, point, point, et en attendant son prochain film ou une éventuelle saison 3 de validé, qui n'est pas sûr de faire un jour, on espère que sa vie personnelle prendra un nouveau tournant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...